Vous êtes avec SBS French. Mesdames et messieurs, comme chaque mardi, nous passons à notre chronique de la semaine politique, marquée cette semaine par une affaire d'espionnage. Un ancien homme politique australien a vendu notre pays à un réseau d'espionnage étranger. Ce sont les paroles du chef du renseignement national, ASIO, Mark Burgess, dans un discours prononcé la semaine dernière. Il n'a pas souhaité révéler l'identité de l'espion, mais il a déclaré que l'effet dater d'avant 2018. Explication, Patricia Meunier. Un espion en Australie. La menace est réelle et elle est bien là. Ce sont les paroles du chef des renseignements australiens, l'ASIO, Mike Burgess, l'homme à l'ancienne bombe sur l'île-continent. Selon ses dires, un ancien homme politique australien a trahi son pays pendant qu'il était en fonction au Parlement. Les faits sont antérieurs à 2018. L'homme n'est donc plus en poste. Il aurait été recruté au cours d'une vaste opération de renseignements connue sous le nom de A-Team. Ce groupe a ciblé des universitaires, des fonctionnaires, des entrepreneurs gouvernementaux et des aspirants politiciens. À un moment donné, l'espion aurait même proposé un accès au Premier ministre en poste. Ce complot n'a pas eu lieu. Mike Burgess le répète depuis des années. L'ingérence étrangère reste à son plus haut niveau en Australie. Les communautés multiculturelles y sont très vulnérables, victimes d'opérations clandestines et coercives. Mike Burgess explique quelles peuvent être les motivations pour interférer de la part d'un gouvernement étranger. So in this case, I won't go into details of motivation other than to say, in general, motivation could be many things. It could be money. It could be political beliefs. It could be, for years, a foreign intelligence service has actually cultivated a relationship with you and built a sense of indebtedness so you feel like you owe someone something. The objective was to raise awareness. It's not the first time I've mentioned political interference. La question est sur toutes les lèvres. Qui est cet espion et quel est le gouvernement qui l'a engagé ? On écoute à nouveau Mike Burgess. Le groupe qui aurait débauché l'ancien homme politique serait lié au Ministry of State Security de la Chine selon le Sydney Morning Herald. De nombreux politiciens ont essayé, sans succès, de faire pression sur Lazio pour obtenir l'identité du politicien corrompu. L'ancien trésorier libéral Joey Hockey pense que son identité doit être dévoilée. On l'écoute. Le chef de Lazio résiste. Il ne souhaite pas donner le nom du politicien qui a vendu son pays. Et ce, pour de nombreuses raisons. I've noted Mr Hockey's comments. He's entitled to his opinion. I don't agree with him. I've said before many times, I've repeated this many times, the vast majority of politicians are thoroughly resistant to this type of foreign interference. That means there's only a very small number who are not. I don't think I've smeared anyone. The objective was to raise awareness of interference in the political system. It looks like I've achieved that. This is not the first time I've said it. It's important they understand what it looks like. So Australia can continue to be free from political interference from foreign governments who choose to do that in a covert clandestine way. On le rappelle, l'année dernière, Lazio a démantelé une ruche d'espions provenance de Russie. Cette fois-ci, le chef des renseignements a attiré l'attention de son pays. Les Australiens savent désormais que la menace est réelle et plus importante qu'ils ne le pensent. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.